Le journal Geneviève Bonnet Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal de la mi-journée. Au sommaire, des luttes traditionnelles, les Valas battent depuis hier leur plein pays cabien. Pendant toute une semaine, les jeunes des cantons de la Cosa vont se rivaliser d'adeur pour cette pratique ancestrale. Un monde à 8 milliards d'individus, demain c'est la journée mondiale de la population. Dans ce journal, des défis à relever face à cette croissance démographique. Démarrage ce dimanche de la campagne officielle pour les élections législatives au Sénégal. 8 listes sont en liste pour ce scrutin fissé le 31 juillet prochain. Les candidats ont 3 semaines pour convaincre les électeurs. Et puis, sport, football, bientôt elles seront de retour à l'homé. Les éperviers d'âmes qui ont bouclé leur séjour au Maroc n'ont pas été qualifiés pour la suite de la compétition. Une fois encore, bonjour. La communauté musulmane de par le monde a célébré hier l'Aïd El Kibir, la tabaski ou fête du mouton, la fête la plus importante dans la religion musulmane. Elle annonce chez les fidèles de Mont-Romé, le nouvel an, c'est donc le mois de janvier pour comparer avec le calendrier grégorien ou chrétien. Et c'est la nouvelle année 1443 du calendrier islamique, ce qui correspond à l'an 2022 chez les chrétiens. Encore appelée fête du sacrifice, tabaski a lieu le 10e jour du mois lunaire du Al-Hidja, un mois sacré. Et c'est en souvenir de cette dévotion d'Abraham ou Ibrahim à son dieu que les familles musulmanes sacrifient un animal. Cela peut être un mouton qui a 6 mois déjà, la chèvre ou un bœuf qui a 2 ans ou encore le chameau de 5 ans au Togo. La fête a été marquée par la grande prière à l'OME. C'est le président de l'Union musulmane du Togo, Al-Hadja Inoussa Abouraïma, qui a présidé la prière à la mosquée centrale. Demain 11 juillet, la journée mondiale de la population. A cette occasion, le Fonds des Nations Unies pour la Population célèbre cette année le passage de la population mondiale à 8 milliards de personnes. Cependant, nombreux sont les défis à relever face à cette croissance, Paco Johnson. Tout à fait. En 2011, le monde avait atteint une population de 7 milliards d'individus. Cette année, ce nombre s'établira à 8 milliards, ce qui déclenchera sans aucun doute beaucoup de réactions. Certains se rejoueront des progrès dans la santé qui ont fait augmenter l'espérance de vie, réduire la mortalité maternelle et infantile. Toutefois, nombreux sont les défis à relever. Il faut mettre l'ascense sur des voies permettant de construire un monde où les droits et l'accès au développement durable sont une réalité pour toutes et tous. Les préoccupations et difficultés déjà abordées il y a 11 ans restent d'actualité et ont parfois empiré. Changements climatiques, violences, discriminations. Dandis que dans de plus en plus de pays, la population vieillit et que plus de 60% de la population mondiale vit dans des pays où le taux de fréquentité est inférieur à 2,1 enfants par femme, soit le seuil nécessaire au renouvellement démographique. D'autres pays présentent de fortes populations jeunes et continuent leur accroissement démographique. C'est pourquoi il nous faut nous concentrer sur des personnes, par sur la population, réduire les individus à des chiffres, les déshumanisent. Au lieu d'adapter des chiffres à des systèmes, adoptons des systèmes aux chiffres en défendant la santé et le bien-être des personnes. Aucun titre alarmiste ne donne des tournées du travail qui nous reste à faire. Investir dans le capital humain et physique pour des sociétés inclusives et productives qui défendent des droits humains et reproductifs. Dans un monde où 8 milliards d'individus, la place doit être faite aux possibilités. Et parlant justement de la population, parle également de la femme, que ce soit dans les activités administratives, champêtres, commerciales ou au foyer, la femme togolaise s'illustre bien par son courage, son amour, du travail, bien fait, sa détermination, sa patience. Bref, une conduite démarquée, celle où vous voulez que la rédaction vous propose ce dimanche, dans le cadre de la journée internationale de la femme africaine Nathalie Wanegu. Bien bâtie, avec un corps raffiné, à des formes diversement dessinées, la femme togolaise fait de l'effet, au passage, et donne envie lorsqu'on la regarde. Par leur démarche, leur regard, leur sourire aphrodisiaque, leur voix douce au téléphone, leurs habillements sexys. Elles ont beaucoup de stratégies pour nous séduire. Aucun homme ne pourra me dire que j'ai dit le contraire. La femme a cette puissance ou bien ce pouvoir. Elle est connue pour être accueillante, respectueuse et son éducation de base la prépare à être une bonne épouse. Beaucoup moins bavarde, remarquable, travailleuse, endurante et audacieuse, c'est elle qui lutte aujourd'hui pour ses droits et pour une égalité avec les hommes dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, vu le nombre de femmes, le niveau d'études des femmes et des hommes, on voit que les hommes sont toujours devant. Ce que nous voulons, c'est qu'on essaye de promouvoir la femme. Quand il y a un poste de responsabilité qui se dégage et qu'il y a une femme et un homme qui sont candidats pour ce poste, qu'on promeut plutôt la femme. Parce que la femme a la capacité de travailler comme un homme. Parce qu'elle est dotée d'un amour inébranlable, la femme togolaise fait preuve d'une grande tolérance, surtout au foyer. Le courage et la patience sont des qualités particulières qui donnent à la vénérée pour sa bravoure partout où elle se trouve. Vraie éducatrice, elle joue parfois les rôles de père. Depuis mai 2015, je me suis retrouvée seule dans les tâches d'éducation avec les deux enfants. Leur papa avait eu un incident et il est décédé. Je suis en même temps maman, papa, je suis tout. Ce n'est pas facile du tout, mais j'essaie de joindre les deux bouts. En amour, on la reconnaît avec des mots comme amesron, manquesolo, chéko et de gros câlins. Face à la souffrance d'un proche, sa sensibilité est grande. La fidélité conjugale est capitale pour la femme togolaise. Elle se pose aussi comme garante de la vie spirituelle de sa famille, ce qui témoigne de la grande présence des Togolaises dans les églises. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Autre sujet de cette édition, je le disais en titre, deuxième jour des luttes traditionnelles en pays. Calbié sous dimanche à Yadé pour les quarts de finale. Les premières demi-finales à Borou, c'est pour le compte des quarts de finale. Les attractions étaient plus rivées vers Tichao, où on a lutté pour les quarts de finale, les demi-finales. Alice Berthe Barandao depuis Carin. C'est sous le regard admiratif du chef de l'État, François Zunania Zimbe et du grand public très enthousiasmé que les lutteurs de la coalition Beau en blanc et Fatou en rouge se sont mesurés. Beau spectacle de la coalition Beau, qui a développé une technicité et une endurance face aux jeunes de la coalition Fatou. Ils ont remporté par 21 victoires contre 19. Du côté des Zahosa, le camp de la victoire ne change pas. Les bourgs se montrent toujours très forts en battant les Fatou par 19 contre 8. Après le terrain de Kazanga-Bioïor, le chef de l'État s'est rendu à l'EPP centrale de Tichao, où la coalition Kekbeleng a affronté celle de Haslow pour le compte des deuxièmes demi-finales. Ce soir, la lutte se poursuit à Yadéba pour les premières demi-finales. Depuis Tichao, au trimidi, Kossi, Boupessi, Gislin, Alisbert Barandao pour Radio Lomé. Et les festivités autour des luttes traditionnelles, les Valas sont aussi l'occasion pour les jeunes lutteurs de consommer la viande du champ sur le lieu sacré appelé Aoyon. Quelle est l'origine de ce rituel ? Est-ce que tous les jeunes acceptent de la consommer ? Alisbert Barandao reçoit Pélinga Kadanga, un cadreur des Valas. Bonjour monsieur. Bonjour. D'où vient le fait que les Valas doivent manger la viande du chien ? Là où ça a commencé, on mangeait la viande du chien. C'est difficile à comprendre ça. C'est depuis la base avec les vieux où ça a commencé. C'est nous, les Valas doivent manger le chien à propos de ce bonheur des Valas. Et ça débute en mars et on lui fait l'Evalo. Quand on lui fait l'Evalo, il ne doit pas manger la viande du chien à la maison. C'est sur un lieu sacré qu'il doit manger. Le lieu sacré s'appelle Aoyon. Cela veut dire que c'est le chien là qu'on prend pour sacrer. Aoyon, sacrifice quoi. Et c'est en ce temps que l'Evalo doit manger ça. Alors dites-nous, quel effet la viande du chien a sur les Valas ? Selon comment il a bu le bouillon du chien, en plus la viande là, sont sans boue. Et directement quand il voit son prochain, ça les attire directement de l'affronter. Aujourd'hui, tout le monde consomme la viande du chien. Maintenant, comment est-ce que les Valas doivent la consommer pour avoir toute cette vertu ? Est-ce qu'eux aussi doivent la consommer comme tout le monde ? Non, normalement, tout le monde ne doit pas manger la viande du chien. Normalement, quand tu fais l'Evalo, après les 3 ans, tu ne vas plus continuer à manger la viande du chien. Est-ce que c'est tous les Valas qui acceptent de consommer la viande du chien ? Non, d'autant même, c'est avec la force qu'on les prenne pour manger, obligatoire. Comme dès l'enfance, la personne n'est pas appétit, on est obligé de les prendre avec force pour qu'ils mangent ça. Quel conseil vous voulez donner maintenant aux jeunes qui refusent de manger la viande du chien ? Normalement, la viande du chien, ce n'est pas quelque chose qui est du mal et c'est très bon. Et ça, vous, l'homme, ça a rayonné l'homme totalement. Merci, monsieur. Merci aussi, madame. Le journal Geneviève Bonnet À l'étranger, coup d'envoi ce dimanche de la campagne officielle pour les élections législatives au Sénégal. Huit listes sont en liste pour le scrutin fissé au 31 juillet prochain. 165 sièges de députés seront en jeu. Les candidats ont donc désormais trois semaines pour convaincre après une période de pré-campagne très houleuse. Au Congo-Brazzaville, près de 2,9 millions d'électeurs sont appelés ce dimanche à choisir le 151 députés pour les cinq prochaines années. Au total, un peu plus de 2 000 candidats sont en liste. Le parti congolais du travail, formation du président Denis Sassou Nguesso, est largement favori. Ce parti contrôle les deux tiers de l'Assemblée sortante avec ses alliés. Ses adversaires sont partagés entre ceux qui ont choisi de concourir et ceux qui ont décidé de boycotter le scrutin. On vote également ce dimanche au Japon. Les élections sénatorielles se tiennent dans un contexte terrible. Après l'assassinat vendredi de l'Est, premier ministre Jinzo Abe, Un drame qui devrait favoriser un vote légitimiste de l'électorat par souci de sécurité et de stabilité. Selon les analyses, les jeunes n'iront pas voter. Sport, football, fin de parcours pour les épervieilles dames à la Cannes féminine Maroc 2022. Elles ont été battues hier par 4 buts à 1 contre la Zambie lors du troisième et dernier match du groupe B. Dans ce groupe, le Cameroun a dominé la Tunisie, 2 buts à 0. Voici le classement à présent, première Zambie 7 points, deuxième Cameroun 5 points, troisième Tunisie 3 points, quatrième Togo 1 point. Les trois derniers qualifiés pour les quarts de finale seront connus ce soir au terme des matchs du groupe C. Voici les combinaisons Nigeria-Bourondi d'une part et Afrique du Sud-Boutouana d'autre part. À l'issue de ce match contre la Zambie, fidèle Mawena, notre envoi spécial attendu son micro au sélectionneur Kai Tomiti. Face à la Zambie, Amokoulou Amé, malgré le pénalty matinal repoussé à la 55e seconde, a voyagé 4 fois dans ses filets. D'abord, à la quatorzième minute, but de Grasse Chanda, ensuite à la vingt-neuvième minute, un chef-d'oeuvre d'Irene Lungou, puis à la trente-neuvième minute, but signé Siomala Mapepa. Wely Koumafi réduira le score plus tôt, notamment à la trente-quatrième minute, sur une erreur du goal zambien Natacha. Trois buts à un à la pause. Du retour des citrons, plus précisément à la quarante-neuvième minute, Grasse Chanda inscrit le quatrième but de la Zambie, signa ainsi son doublé de la soirée. Elle est d'ailleurs désignée la femme du match. À quatre buts à un, les carottes sont désormais cuites pour les éperviers d'âmes, qui ont tout fait pour limiter la casse. Elles sortent de la compétition dès le premier tour, avec neuf buts encaissés pour trois buts marqués en trois matchs. Kai Tometi, coach des éperviers d'âmes. Nous avons croisé une équipe zambienne plus forte que nous. Certes, les filles ont bien joué, mais défensivement, on a commis beaucoup d'erreurs, ce qui nous a occasionné ces quatre buts. Je pense que les ambiennes sont mieux organisées que nous, et que nous, c'est une première participation. Nous avons vu tout ce qui se passe au niveau de la canne. C'est une compétition vraiment relevée, et nous allons tirer des ressons pour repréparer les filles et jouer la prochaine canne. C'est Djurou Kossi Antoine, président de l'ANAFOOT. C'est un match intéressant. Nous avons rencontré une équipe zambienne très athlétique, très athlétique. C'est ça qui a fait que nos joueurs n'ont pas pu répondre en premier mi-temps. Mais vous avez constaté qu'à la deuxième mi-temps, elles ont repris et elles ont limité les dégâts. Si vous analysez un peu le match, vous allez constater que l'équipe zambienne a justement la défense et l'attaque. Nos joueurs ont un fond de jeu. C'est quelque chose à encourager. Au retour, on doit s'atteler à cela de telle sorte que même nos choix, la sélection, on doit tenir compte de certains critères. Et je suis sûr que dans deux ans, on sera encore à la canne et on va prouver le contraire. Je pense qu'il nous a manqué un peu quelque chose au niveau de la défense. Point final à ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à Joël et Kou pour la collaboration technique. Rue tenu pour l'essentiel que les déluites traditionnelles. Evala battent depuis hier le plein pays cabillet. Pendant toute une semaine, les jeunes des cantons de la Cosa vont se rivaliser d'ador pour cette pratique ancestrale. Un monde à 8 milliards d'individus. Demain, c'est la journée mondiale de la population. Vous avez suivi dans ce journal des défis à relever face à cette démographie et à cette croissance démographique. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé.tg